Algérie, rebondissement dans l'affaire, Anis Ramani, patron du groupe médiatique Enahar. Anis Ramani arrêté par la gendarmerie. Le patron du groupe médiatique Enahar, Anis Ramani a été arrêté par des éléments de la brigade de recherche de Bab Jodid à Alger. Anis Ramani est poursuivi pour de lourdes accusations en lien à son activité de patron du groupe Enahar TV. Comme trafic d'influence, obtention d'indus avantages, non-respect de la loi sur le mouvement des capitaux des vers l'étranger, annonce plusieurs médias. A l'heure où nous écrivons il est entendu par le procureur du tribunal de Sidi Mahmed. L'homme qui a soutenu le clan Bouteflika, et utilisé son groupe médiatique pour s'en prendre à tous les opposants au régime, va devoir répondre devant la justice, dans les prochains jours. Il y aura de nombreuses affaires de diffamation et autres de trafic d'influence dont il serait la cible. Avant hier mardi, il a été lourdement condamné dans l'affaire qui l'oppose depuis 2016 à la famille Bramia. L'affaire Anis Ramani, plus de 700 plaintes depuis 2015, et plus de 11 millions d'euros de mouvements à l'étranger. Anis Ramani, le controversé patron d'Enaar TV, est toujours entre les mains des enquêteurs de la brigade de recherche de Bab-Jedid, de la gendarmerie nationale, et sa garde à vue pourrait être prolongée encore d'une journée, a-t-on appris au cours de nos investigations. Selon nos sources, l'affaire d'Anis Ramani est très complexe et lourdeux. Elle nécessite du temps et une confrontation avec plusieurs autres acteurs et hauts responsables politiques et militaires. Mais, d'abord, quels sont les axes majeurs de l'affaire Anis Ramani ? Le controversé et sulfureux patron d'Enaar TV est cité dans plus de 700 plaintes répertoriées jusqu'à maintenant, par les services de la brigade de recherche de Bab-Jedid. Chaque plainte constitue à elle seule une affaire en soi. Mais toutes ces plaintes dévoilent des informations gravissimes sur des pratiques de chantage, d'escroquerie, mais aussi de violations systématiques de la vie privée, et des atteintes inqualifiables à l'intégrité morale, et l'honneur d'un grand nombre d'Algériens et d'Algériennes. Mais Anis Ramani est également cité dans le volet financier des investigations menées par les enquêteurs de la gendarmerie nationale. Le patron d'Enaar TV est impliqué directement dans un mouvement de capitaux en devise vers l'étranger, évalué à plus de 11 millions d'euros ces dernières années. Une immense fortune que le patron de presse Anis Ramani n'a jamais pu justifier, et dont les transferts illicites en devise vers Dubaï, la France ou Londres constituent de graves infractions à la réglementation d'échanges en Algérie. Selon nos sources, la présentation d'Anis Ramani devant le parquet du tribunal de Sidi Mamed n'a pas été encore décidée au regard de l'ampleur des investigations qui sont toujours en cours à la brigade de recherche de Bab Jeudide. Il est encore peu probable qu'il soit déféré dès aujourd'hui jeudi devant les juges du tribunal de Sidi Mamed. L'arrestation du directeur d'Enaar ne serait que le début d'une liste à suivre Nous annoncions dans un précédent article qu'un tamisage du paysage audiovisuel algérien chaotique avait déjà commencé. Selon des sources informées, une enquête a été diligentée par l'État pour mettre de l'ordre dans ce secteur qui s'est imposé de façon anarchique et non contrôlée, si bien que les chaînes privées sont devenues une véritable menace pour la société en raison de leur contenu médiocre et, plus grave, des messages de haine et de discorde qu'elles véhiculent, sans parler de leur propension à répandre la charlatanerie en abusant de la crédulité de leur public. Trop engagés politiquement, transformés en outils de propagande, éloignés complètement de l'éthique et de la déontologie, Ces chaînes sont devenues un instrument entre les mains du puissant du moment, et leurs propriétaires sont prêts à changer de ligne, du jour au lendemain, sans scrupule aucun, relèvent ces sources. La chaîne Enaar TV est particulièrement ciblée pour son implication dans une campagne enragée qui avait ciblé Abdelmajid Aboun, et qui était connue pour sa collusion avec l'ancien cercle présidentiel. La tentative de repentance faite par le directeur de cette chaîne, en faisant montre d'un zèle sans limite au profit de l'ancien chef d'état-major, n'aura servi à rien. L'empressement d'Abdelmajid Aboun à ouvrir un dialogue sincère avec l'opposition, incarné par les partis et le Irak, signifie une fin proche de tous les éléments qui ont constitué une des causes de l'amplification de la crise. Et parmi ces causes, les chaînes de télévision privées vilipendées et fustigées par les millions de manifestants qui battent le pavé depuis plus de dix mois. Abdelmajid Aboun ne sait qu'il devra donner encore plus de gages pour faire adhérer le mouvement populaire à sa démarche réconciliatrice, au premier rang desquels une réforme profonde du champ médiatique qui devra consister en l'établissement de nouvelles règles qui assureront aux citoyens le droit à l'information violée par le pouvoir à travers la censure, le blocage de journaux électroniques et, plus grave, l'utilisation des médias lourds contre le Irak via la désinformation et l'incitation à la haine et à la division. L'arrestation de Mohamed Moukadem, dit Anis Ramani, qui a réussi à construire un véritable empire grâce à sa collusion avec le clan qui lui assurait protection et un dus avantage, n'est qu'un début. Elle signifiera certainement la fin d'une chaîne de télévision qui aura, des années durant, joué un rôle prépondérant dans ce qui semble être une mission de crétinisation de la société à des fins inavouées.